Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de course. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait parce que je n'en avais pas envie et je ne force pas à faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie d'en faire un. Je suis désolée si je zozote un petit peu, j'ai changé mes gouttières hier donc c'est toujours un petit peu compliqué de se réadapter à des nouvelles gouttières mais tout va bien se passer. Et je ne suis pas fatiguée, je ne suis juste pas maquillée. On va débuter avec tout ce que j'ai acheté chez le maraîcher. Donc je vais dans un magasin bio qui s'appelle le jardin de Marthe donc pour la plupart des choses qu'ils vendent c'est eux qui les font pousser. Et du coup je préfère aller chez eux, donner mon argent chez eux et puis avoir très certainement des meilleures qualités qu'en supermarché. depuis quelques temps je fais ça. Je n'en avais pas parlé du coup parce que je n'avais pas fait de retour de course et je n'en avais pas parlé je crois dans les vlogs. Mais voilà je préfère, je change de mindset, enfin voilà j'évolue et ça fait partie d'une des évolutions de mon état d'esprit notamment et grâce beaucoup aux podcasts de Marisa et Isadora qui sont vraiment géniaux ces podcasts. A chaque fois je prends une leçon dans la tronche et je grandis avec avec leurs podcasts notamment. Bref donc c'est parti c'est à la Roberto pour ceux qui, enfin vers le quartier des 15 pour ceux qui habitent à Strasbourg et j'en ai pour 10 minutes en voiture aller, 10 minutes retour et puis c'est réel. Donc j'ai pris une jolie salade donc tout ça je vais tout nettoyer après et les préparer comme ça. Il y aura juste à les consommer dans la semaine. J'ai également pris des radis, il y a même de la terre encore, pour mettre dans la salade pour que ça donne un petit peu de croquant. J'aime bien mettre des radis. J'ai pris des lasagnes au blé ancien et aux légumes. Ce sont des pâtes à lasagne avec du blé ancien complet, du curcuma, de la betterave, épinards, tomates et de l'eau et c'est tout et c'est bio. C'était trois euros je crois et il y en a juste pour un plat. Je vais vous montrer. Il n'y en a pas trop et du coup comme ça ça ne me reste pas sur les bras. Je vais essayer de tout mettre dans un plat à gratin et faire mes petites lasagnes avec ça. Je pense que ce sera très très bon. J'en ai profité, je leur ai pris du pain également. J'ai pris aussi des carottes pour les faire soit dans un plat au koukého soit en carottes râpées, je ne sais pas encore. J'ai également pris de la crème de soja pour cuisiner et j'ai pris des haricots plats. Alors je ne sais pas du tout les cuisiner, je regarderai sur internet, je ne peux pas prouver qu'une autre. Je n'ai jamais cuisiné ce légume là, c'est quelque chose que j'aime bien. Il me semble que je n'avais déjà mangé avec de la sauce tomate je crois. Donc j'ai essayé de trouver une recette et je vais me lancer le défi de les cuisiner. Je ne sais pas du tout comment ça se... j'imagine d'abord à l'eau puis on verra. En tout cas voilà c'est un test pour moi. J'ai pris des épinards également en branche comme ça que je vais mettre dans les lasagnes. J'ai également pris des pommes de terre donc là pour le coup ce sont vraiment des pommes de terre. Elles sont pleines de terre mais je vais les brosser après, les déployer et puis les cuisiner. Je pensais faire un plat à pommes de terre carottes, c'est très bon ça. J'ai également pris des bananes, j'ai pris des betteraves cuites. Donc ça vient pas de chez eux mais ça vient du 26 donc le doux c'est pas très loin de chez nous. J'ai pris des deux avocats et voilà pour ce que j'ai pris chez eux. J'en ai eu pour tout ça pour 29 euros. Le plus cher je crois que c'était les pâtes à lasagne qui étaient à 4 euros et peut-être ça aussi. Je vais vous donner les prix si ça peut vous intéresser. Donc les épinards j'en ai eu pour 1,60€. Les pâtes à lasagne c'était 3,88€. La salade elle était à 1,30€. Les avocats à 1,80 pièce. Bananes à 3,43€ pour 1,50€. La crème de soja 1,20€. Les haricots vers 3,42€. Les betteraves 2,30€. Les pommes de terre 2,42€. Les carottes 1,38€. Les radis 1,99€. Et la baguette 1,50€ donc 3€ vu que j'en ai pris 2. Donc voilà. Je suis aussi passée dans une boucherie à l'âge. Pour prendre la sausage arène d'Antoine qui l'adore. Et je l'avais pris également de la viande hachée. Alors ils la mettent directement dans la barquette. On dirait que c'est un truc qui sort du magasin. Mais en fait non. C'est dans une boucherie et c'est le conditionnement qui est donc. C'est très original pour une boucherie je trouve. Ensuite j'ai fait un petit drive chaud chaud. Donc j'ai repris du bleu comme ça pour Antoine parce qu'il adore ça en ce moment. Et j'ai pris un camembert qui est pour Antoine et moi si on en veut. J'ai repris du parmesan pour Antoine qui adore ça. J'ai repris du jambon qui est principalement pour moi. J'aime bien en manger parfois le matin en ce moment parce que je suis pas mal petit déjeuner salé depuis qu'on a mangé à l'hôtel à Paris. J'ai repris des aiguillettes de poulet parce que ça du coup on aime bien les faire avec du curry. Les beaux jours reviennent donc on va faire des salades. Et j'aime bien mettre de l'oeuf dur. Antoine aime bien juste manger des oeufs durs aussi comme ça. Donc j'ai repris des oeufs durs. Parce que quand je suis rentrée avec ils voulaient en manger. Donc ils ont déjà arrangé les 300 et bio. Je lui ai repris aussi des petits velottés comme ça nature. Il aime bien en ce moment les oeufs nature. Moi j'ai encore des compotes à manger qu'on avait acheté quand ma belle mère était venue. Et il en reste plein donc moi je vais manger ça. Miracle de la vie. Hier ils étaient pas sur le drive. C'est pour ça qu'au début je voulais pas aller à Auchan. Et aujourd'hui ils y étaient. Donc j'ai pris de la farine de la marque Francine, la classique. J'en ai pris deux paquets parce qu'en ce moment sur le drive c'est assez compliqué de trouver de la farine, de l'huile et tout. J'ai aussi retrouvé ce pain là qu'on aime beaucoup. Le pain mis aux graines de la marque Auchan. J'en ai repris deux étant donné qu'on le trouve pas souvent. J'ai récupéré les petits points Pyrex parce qu'en ce moment c'est Pyrex chez Auchan et ça m'intéresse plutôt. J'ai repris de la Savara pour Antoine. J'en ai une en backup mais apparemment on manque de moutarde en France et compagnie. Donc ma belle mère m'a conseillé d'en reprendre comme ça. On est sûr d'en le voir pour un petit moment pour Antoine parce qu'il adore ça. Et j'ai refait le plein d'huile parce que j'en avais plus du tout. Alors j'ai repris de l'huile neutre comme ça. C'est la 4 graines riche en oméga 3 de Isio 4 et j'aime bien le bec verseur goutte à goutte. Et j'ai repris la Carapéi en huile d'olive que j'aime beaucoup. J'en achète plus que celle-ci parce que vraiment elle est très bien. Et ce sera tout. Voilà. C'est vrai qu'avant j'avais tendance à faire des grosses courses parce que je filmais des vidéos autour de courses. Et puis ces derniers temps j'en faisais plus non plus parce que finalement on n'achète plus tant que ça. Et en fait c'est ça qui représente nos courses. Donc je vous présente mes courses et il n'y a pas plus que ça. Et ça ira très bien pour une bonne grosse semaine 10 jours. On a de quoi faire. On a encore des choses dans les placards. J'ai encore, vous savez, j'avais acheté à Lidl, je n'ai plus le nom, le gros truc jaune. Je vous remettrai là, je ne sais plus le nom. Je l'ai encore parce qu'il avait une longue date de conservation mais il faut que je le fasse. Enfin voilà, j'ai plein plein de... La polenta, voilà, j'ai retrouvé. J'ai encore la polenta que j'avais acheté chez Lidl. Et donc voilà, je vais faire toutes ces petites choses-là. Je vais cuisiner un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. On est samedi aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ce petit retour de course est vraiment petit pour le coup. Mais je ne vais pas inventer des choses, acheter des choses pour faire un gros retour de course. J'essaie vraiment de travailler sur moi, sur ça aussi, parce que c'est important. C'est même essentiel. Et donc voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Et puis je vous dirai dans le vlog ce qu'il en est des petites lasagnes aux légumes. Là, ça a l'air trop trop bon. Je vais voir, peut-être qu'on va les faire ce soir, je ne sais pas. Mais je vous en dirai des nouvelles dans les vlogs. Je vous fais des gros bisous. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz